Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans la deuxième game du match entre Kowabunga et les W. Ça m'a saucé puisque la première game était extrêmement intéressante, donc go, regardez la deuxième. Et c'est parti, c'est parti, on aura donc dans cette game les petits potes à la compote, Paul qui va nous jouer une E4 mid. On aura Jarkor qui va nous jouer une Jingwei en ADC, Solo Hortrol jouera un Odin solo, Paniton à Suzano Jungle et à Roar, un Arès Support. Du côté des W, on aura à l'inverse un petit Valo qui va nous jouer Loki Jungle, HPN qui va nous jouer un Ymir Support, Tecver jouera une Sol ADC, Glob jouera une Nice mid et Karmic jouera un Adès Solo. Adès qui va s'habiller du temps, beaucoup de pendentifs Eggmarine, il n'y a pas grand intérêt de faire un starter de jungle tellement la jungle est facile à clean, même si Paniton est quand même parti sur un starter de jungle, ce qui n'était pas le cas de Valo. On notera la présence cette fois-ci de 4 Cinder dans cette partie, 2 purifications et 2 égides. Une égide sur Paul avec sa Ekaté et la déesse de la sorcière riche et les grecques et Jingwei. Alors il y a des gens qui n'aiment pas le portrait de Jingwei, moi je trouve que le portrait de Jingwei est très bien. Il fait beaucoup plus chinois, Jingwei est une déesse chinoise, donc je trouve que moi j'aime bien le portrait de la nouvelle Jingwei. Je le trouve plutôt stylé. On est parti et on va, let's go, récupérer le buff speed. Donc c'est marrant, on commence au buff speed, on se fait invade le camp pendant qu'Ares invade le camp adverse. Donc c'est marrant ce côté un petit peu invade tes adversaires. Attention ! Oh il est mal barré Aror ! Oh il va s'en sortir. Il va s'en sortir ici mais c'était chaud du cul. Aror a voulu sécuriser le buff sans utiliser de cinder, donc ça a failli lui jouer des tours. Ça a failli lui jouer des tours. On essaye de dépush et forcément ça va permettre à Jarkor d'être level 2 directement, comme ça. Level 2, tandis que Paul au mid commence bien sûr avec son premier sort et enchaîne avec son deuxième. Alors Ekat, Ekat c'est particulier, son 2. Le son 2, vous devez le mettre dès que vous le pouvez, dans un endroit où il pourra y avoir des dégâts pour pouvoir le charger. Rappelez-vous, vous pouvez le mettre un petit peu où vous voulez. Là vous voyez, le 2 a été mis. On a mis du poc mais on n'a pas utilisé le 2 sur l'anis. Par contre on risque de l'utiliser maintenant. L'anis qui backflip, la touche de Susanoobe. Et ça s'arrêtera là. Susanoo, le perso le plus fort du game à l'heure actuelle. Alors c'est rigolo, on discutait avec Nézil du fait que je trouvais les junglers les persos les plus forts du jeu. En fait c'est parce que les junglers ont de l'impact early, ils peuvent aller sur n'importe quelle lane. Alors que oui, ADC reste très très fort avec la débile sold ADC et Jingwei. Mais par contre c'est extrêmement efficace. Regardez la puissance que peut avoir. Il va se téléporter et voilà, il va récupérer le kill. Suzano est sans doute le meilleur kill de sort pour ça. Heureusement qu'il n'a pas d'immun contrôle sur l'ulti. C'est son seul défaut à Roar qui va se faire tuer. Let's go, le kill récupéré par Valo avec son lucky. Très très bien joué. Et Jarkor qui va utiliser le passif de Jingwei qui est l'une de ses forces également. C'est intuable une Jingwei parce qu'elle peut utiliser son passif rapide réincarnation pour revenir sur la lane avant même que la lane soit sous tour. Alors que n'importe quelle autre ADC, sauf peut-être Apollo qui va utiliser son ulti et Chernobok qui va utiliser son ulti ne pourrait pas revenir avant que les sbires arrivent sous tour. Vous voyez que c'est très bien joué. C'est un pick complètement cassé qu'a réussi à nous faire I-Rez avec aussi des remaniements et son 2 qui est devenu complètement con. Il faut qu'il supprime son 2 et qu'il lui remette son 2 avec seulement une charge. Ça serait mieux. Et peut-être récupérer une charge sur le dash après avoir utilisé sa charge. Ça peut être laissé. Le 1 peut être laissé, l'ulti peut être laissé, mais il ne fallait quand même pas fumer autant du shit du côté d'I-Rez pour nous faire une merde pareille que le 2 de Jingwei. C'est vraiment une atrocité. Et Carmé qui se fait encore péter le cul. Et c'est là que vous voyez l'impact de ce perso pourri qu'est Susano. Oui, je ne peux pas le blairer. Mais voilà où ? C'est une dinguerie à quel point c'est fort. Et Panitone le montre. Panitone le montre. On rappelle ce perso quand il a été release par I-Rez, il a été nerf 11 fois avant de disparaître de la méta professionnelle. Et un petit peu disparaître du jeu pendant genre un an. Et après il a été up genre une fois et il est revenu dans la méta parce que les gens se sont rappelés que son kit de sort était broken. En fait c'est l'effet de se prendre 11 nerfs sur un personnage d'affilée. Voilà Panitone qui montre à quel point c'est une dinguerie Susano. Bah voilà ! Et alors certains diront oui mais c'est technique I-R. Oui mais c'est technique mais bon vu qu'il est quasiment jamais ban. Tu peux, enfin il est ban en smite 2 mais en smite 1 il est jamais ban. Tu peux quasiment le sortir à toutes les games quoi. Donc forcément au bout d'un moment le perso devient moins technique à jouer quand tu joues à un perso pendant 1000 heures. Voilà c'est une dinguerie Susano. Alors comment nerfer Susano ? Pourquoi Susano est si fort ? Bah le 2 c'est une mécanique complètement cassée. Le grab de Susano est vraiment une mécanique très très fort. Le 3 de Susano est une mécanique très très fort. Le typhon de Susano est une mécanique très très fort parce qu'elle permet de finir quelqu'un qui serait sous tour. Voilà tout est pété sur ce perso. La seule, je le répète, le seul défaut de Susano c'est qu'il n'a pas d'immune contrôle. C'est son seul défaut. Donc pour contrer un Susano il faut énormément de contrôle dans votre équipe pour le forcer à jouer purif et à lui mettre la pression. C'est vraiment le full contrôle qui vous aidera. Et en fait Susano qui prend l'avance va essayer en fait si vous voulez de camper et de vu qu'il bat à peu près n'importe quoi en 1 contre 1, qu'il a un début de partie aussi puissant. Il risque sans doute de tenter beaucoup 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 de fight pour essayer de tuer. En fait le problème d'un Susano bien joué c'est qu'après il invade tes camps et tu peux rien y faire quoi. Karmic qui a essayé de claquer son outil. Il a récupéré son dash. Attention l'agression ici sur Panitone. On essaie de tout lui mettre. La tornade pour essayer de mettre des dégâts pour aider Paul. Paul qui est en difficulté. Paul qui va s'en sortir. Il est Gide. La meilleure relique du game. Très clairement à l'heure actuelle l'Egide. Mais le problème c'est que c'est difficile de le prendre sur EKT. Ça veut dire que tu vas prendre tous les contrôles du monde puisque tu n'as pas d'immun contrôle sur l'ulti. Donc c'est pas facile de jouer EKT dans cette quartier. D'ailleurs on notera que Panitone est parti sur une transcendance pour s'accorder un gros late game avec son Susano. Plutôt que de partir directement sur des dégâts un peu plus élevés tout de suite. Mais vu qu'il a un bon début de partie ça devrait le faire. Faire des stacks quand on a un bon début de partie c'est mieux que de faire des stacks quand on est mal parti. Ou en général là c'est une grosse erreur. Allez 4-1. Alors imaginez en plus Panitone fait le choix de partir sur la dague de Boomba. Plutôt que de partir sur un pendentifake marine. Alors qu'il pourrait largement le faire. C'est à dire qu'il pourrait faire encore plus mal s'il avait pendentifake marine comme objet. Après c'est pas si incroyable que ça sur Susano mais on va voir si quand même ça reste quand même correct. On dépeuche côté de Jarkor on récupère tous les petits last hit. Sur la solo Karmic est déjà mort 4 fois. Le pauvre avec son Hadès. C'est le seul qui est mort de l'équipe des W. Il y a Hadès qui est là pour bait un petit peu solo or troll. Regardez le combo tech vert qui prend très très cher. Il claque son ulti. Il se fait finir par Panitone. Allez hop ça dégage. C'est à dire que vous voyez qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas vraiment de solution magistrale contre Susano. Il n'y a pas les persos qui s'en sortent assez bien. Les persos qui s'en sortent assez bien sont des persos qui ont des gros escapes et des grosses immune contrôles très très longues. Jingwei s'en sort assez bien contre Susano. Elle appuie sur ulti elle se barre quoi. Et tu restes tellement longtemps en l'air qu'il ne peut pas se permettre de te 3 si tu 3 et tu restes en l'air et il ne peut pas. Donc je dirais que Jingwei est peut-être le perso qui s'en sort le mieux contre Susano. Du jeu pour le moment. Fenrir est pas mal aussi pour pouvoir le Ragnarok et lui mettre la pression. Des gros dégâts ici sur Loki. Evalo qui va s'en sortir tranquille ou bilou. Solo or troll. Il veut lui forcer son ult je suppose. Non il s'en sort. Il s'en sort le petit Loki. Et Panitone qui va counter la jungle de... Non qui c'est du counter jungle qu'il fait. Oui c'est du counter jungle qu'il fait. Il counter les camps. Et voilà comment. C'est très très fort et il passe level 10 les amis. Level 10 dans cette game. Dinguerie. Jarkork arrive pour essayer d'empêcher le... Oh ! Queen Naga a été défite. Ah quel dommage. Ah quoi que il a été récupéré par qui ? Ah non il a quand même été récupéré par... Par HPN. Panitone qui arrive. Attention. Attention les yeux. Attention. Le Susanoo bat débarque. Attention les amis. Le 3. Le combo. Hop. Tac. Il a pris combien de dégâts là-dessus Loki ? La tornade qui ne suffira pas pour prendre Loki sur Ymir. La décale de Karmic. Le flash. Le combo sur... Et 4 qui va claquer son utile et s'en sortir. C'était chaud du cul. Derrière énormément de dégâts sur Tecvert. Et encore un kill de plus. On va aller faire tomber 7 tours. Et la T1 qui tombe. Dommage. C'était bien de tenter de la part de Hades. Mais malheureusement. Paul avait son utile. C'est la soupape de sécurité. En fait si vous voulez. Et 4 utilisez votre ulti offensivement. Pas si souvent que ça. Essayez plutôt de le garder pour votre survivabilité. C'est plutôt fort. Et Aror qui sécurise la gold avec son cinder. Karmic qui retourne farmer. Là par contre il y a 2000 d'écart de gold. Mais le problème dans cette partie c'est plutôt les levels d'écart. Où on voit qu'il y a de l'avance à part sur Glob. Glob sur Sanis qui a un petit peu d'avance. C'est le seul qui a de l'avance dans cette game. Panitone a maintenant 2 levels de plus que Loki. Et ça bien évidemment c'est pas très bon signe. On a réussi à prendre la tour du côté des W sur la tour de Paul. Karmic essaye de mettre quelques dégâts. Il va récupérer un peu de gold ici. 60. C'est bien. What the fuck. C'était quoi ce bug graphique du 2 de Sol là. Je ne le disais pas. C'est à nouveau. Ça c'est une version dans la close alpha 2. Sol quand elle mettra son 2. Elle apparaîtra sur 20 endroits sur la map son 2. Il faut up. Il faut up Sol parce que pas assez forte. Il faut la mettre au même niveau que Jingwei. Si là qu'on va mettre un aimer monster. Ça sera sur 12 positions aléatoires. En plus de sa position où elle a ciblé. Dans ce match de pour essayer d'équilibrer par rapport à Jingwei. Non je rigole. Je rigole. Je rigole bien sûr. Jingwei va être nerf. Il faut y croire. Il faut y croire. Attention Ares qui va forcer ici l'ulti de Ymir et la Bidze de Nice. Attention la cage pour enfermer. Panitone qui désengage. Qui met son 3 et qui va laisser solo hors 3 de récupérer le kill. On a voulu mettre l'ulti mais il n'y en avait pas besoin. Panitone qui s'en sort tranquillou bilou. Et qui va ensuite continuer de farmer. Mais ils vont faire la lane avec solo hors troll quand même. Laisse pas la lane à Panitone s'il te plaît. Pour qu'il soit encore plus dangereux. Level 12. Valo a un peu rattrapé. Level 11 avec son Loki. Sachant que Suzano vient de passer. Level 12 je crois. Donc c'est pas trop mal pour le Loki. Qui prend un peu d'XP sur les lanes aussi en même temps. Et Omid on reste dans le bush. Les petits traquenards comme ça. Méfiez-vous les petits potes. Méfiez-vous. T'arrives tranquillement. Et en fait il y a 3 personnes qui t'attendent dans le bush. T'es très très content quand t'es mid laner à l'heure actuelle. Attention la chaîne. Le creepel. Et oui. Très bon move ici. C'était le traquenard fait par Aror. Vous l'avez noté tout à l'heure. Il a forcé la bitze de Nice. On l'a dit avec son ulti. Donc ils attendaient dans le bush. Pour placer cette petite chaîne sur Nice. L'empêchant de backflip. Et donc c'était un kill tranquillou bilou. C'est là que vous voyez qu'on a hâte qu'il y ait des wards. On a hâte qu'il y ait le calice de l'oracle. Parce que putain de merde. Il faut poser une ward dans ce bush. Et oui. Il va falloir poser une ward. Ce qu'on appelle une ward de lane. Une ward dans ce petit bush au bout. Pour voir les gens y rentrer. Ça sera à mon avis une obligation dans le smite 2 que Iris nous prépare. Et vraiment j'ai très hâte que les wards deviennent intéressantes à utiliser dans ce jeu. Parce qu'elles ne sont pas intéressantes. Elles restent une minute aujourd'hui. C'est un foutage de gueule. Payer 50 gueules pour poser une ward pendant une minute. On n'a jamais vu ça dans aucun MOBA. Donc on a très très hâte que ça soit patché. Offrez-nous de la possibilité de ward contre cette merde de Susano jungle. Merci. Ça serait bien. Parce que très clairement il va falloir beaucoup ward. En fait le problème dans smite 2 à l'heure actuelle c'est qu'on ne sait pas où est Susano. En fait il y a tellement de camps de jungle qu'on ne sait pas s'il est à gauche ou à droite. Le naga a été validé. Avec le sundering de Aror je pense. Gros travail de la part d'Aror ici. Et en fait le fait qu'on puisse pas ward rend également le boulot de jungle beaucoup plus facile. C'est parce que si le mid achète un calice de l'oracle parce qu'il est temps qu'il le refoute dans le jeu ça serait bien. Et qu'on peut donner 3 ward au mid. Enfin les ward qui soient aux 4 coins de la map. Comme j'ai dit le mid il doit plutôt intérêt à ward dans son bush. Pour ne pas se faire jambonner. Ou une ward de la ligne. C'est à dire que de toute façon si tu ward au milieu de ta ligne il y a peut-être une chance que... Ouais non dans le bush je pense. Au bout du bush là. Là vous voyez je vais appuyer sur pause sur l'écran. Et au bout du bush moi je vous conseille de poser votre ward là. Quand il y aura des vrais ward quand elles auront un intérêt de poser votre ward ici. Au bord là ce qui va donc permettre d'avoir la vision là dessus. Et donc vous verrez toutes les personnes qui rentrent dans ce bush. Vous verrez quand même les gens qui passent là. Ça serait bien qu'on les voit. Peut-être que collé au mur on pourra passer sans être vu. Donc ça sera quelque chose qui sera connu. Mais ça sera intéressant. Ou alors vous pouvez poser la ward là. Au milieu de la lane. Enfin là au milieu de la lane. Ce qui fait que vous verriez les gens rentrer dans le bush. Mais il y aurait quand même la technique de passer comme ça. Mais bon si c'est ward ici, ici et ici. Ça va quoi. Si c'est ward ici, ici et ici. Susano il vous jambonnera pas quoi. Donc ça peut être intéressant. Il faudra vérifier la ward au milieu de la lane là. Ce qu'on appelle une ward de lane. Ce qui permet de savoir quand le mid laner quand il décale. S'il part par là ou s'il part par là. Tu le vois grâce à ta ward qui est là. C'est les ward de lane. Ça a été inventé sur Dota ça. Que j'utilisais pas mal dans lol et dans smite. Il y a peu d'intérêt de le faire. Je l'ai fait quelques fois. Mais maintenant il y a un peu plus d'intérêt. Puisque ça permet de contrôler la vision dans le bush. Donc si tu mets ta ward là. Tu vois que le mid il vient de clean sa lane. Il fait comme ça et il part par là. Tu sais qu'il part vers la solo. Tu le vois pas partir par là. Donc tu supposes qu'il est parti par là. Etc. Et puis s'il y a une ward posée ici et de l'autre côté. Ça te permettra de voir. Tu vois calice de l'orax sur le support. Le support pose là et il pose là. Et toi tu poses là. Et voilà. Tu as déjà un petit peu plus de vision. Tu te feras moins jambonner avec tes mid laners. Style Ra, Anubis, Koukou le Kahn face à Susan Hoop. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle. Poser une ward qui vaut 50 goals ici. Une qui vaut 50 goals ici. Et une qui vaut 50 goals ici. Et qui a un CD d'une minute. Et qui est dans une minute. Faut que tu reposes 50 goals. Sachant que tu bacs pas toutes les minutes dans smite. Bah en fait t'es dans la merde. C'est limite les wards devraient être plus longs dans smite 2. Elles devraient durer 2 minutes. Mais voilà. Ça faut pas rêver. Mais je sais pas comment on peut créer un MOBA sans poser de ward. Enfin voilà. Je trouve que c'est une dingue vous actuellement les wards. J'espère. Enfin je suis même pas sûr que les pros ça les embête. Mais en fait ce qu'il y a emmerdant c'est pour les joueurs. C'est pour les gaps quoi. C'est pour s'il y a un jungler qui est vraiment beaucoup plus fort que l'autre. Le fait que tu puisses pas essayer d'avoir des wards c'est problématique dans le jeu je trouve. Bon 46 000 à 40 000 goals cette fois-ci c'est pas la même. Cette deuxième game. Carmi qui va se faire jambonner. Il est obligé de flash pour ne pas prendre le combo. La flash également de Panitone. Et qui montre la puissance de cette connerie. Revenons en arrière pour expliquer bien à quel point ce perso est un poison. Donc regardons un petit peu ce qu'il va nous faire. Donc on va avoir. Donc là il veut mettre le grab. Donc déjà regardez le grab bonne portée quand même. Le grab de Sudano. Pour un mêlé. Hop il allait ramener le Hades. Donc le grab est utilisé. Derrière il se dit oh il a flashé. Ok je flash également. Ensuite il met un coup de 1. Un deuxième coup de 1. Donc là il n'a pas mis, il n'a même pas eu besoin de faire les reset auto. Les fameuses auto attaques entre chaque partie de son 1. Donc il n'a plus son 2. Il n'a plus les 2 de son 1. Il vient de dash pour passer dans le dos. Deux trucs. Donc il lui reste son 3 et son ulti. Donc là il met une auto bien évidemment. Là il met une auto. Il met le 3 instantanément. Donc là il fait. En fait il a fait 1, 1, 1 dash. Après le dash il a mis auto. Ensuite en dashant il a mis le 3. Là il remet quelques auto attaques. Là il met des autos. Il met des autos. Et il finit par l'ulti. Il appuie sur ulti. Quand Hades le choppe. Et le Hades va utiliser son ulti pour réutiliser son 1. Et là il va rappuyer sur la touche. Et il va essayer de mettre une auto. Et voilà c'est gagné. C'est kill. Et ça putain de merde. Trouver des personnages qui survivent à ce combo. Je ne sais pas. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis surtout regardez les dégâts que prend Paniton pour faire ce move. Regardez les dégâts qu'a pris Hades. C'est une dingouze à quel point il l'a défoncé. Donc là vous voyez il n'y avait aucune solution. C'est à dire que tu peux jouer parfaitement Hades. Bah c'est foutu. Tu n'as aucune solution face à ça. Il faut réussir à ne pas se faire toucher par le 3. C'est compliqué. Tentative de fire avec le Nagar. Et Glob qui se balade. Glob qui veut essayer d'aller speed push avec son coéquipier. Ultimates. Hades qui est dans la merde. Ymir qui est dans la merde. Qui freeze. Et qui va se faire tuer par Paniton. Tout va bien. 6-0-3 pour le Susano. Et Valo qui reste dans le bush. Alors ça c'est un petit bush sympa. Très clairement. Solar Troll va venir checker. Et c'est un duty out. Et on va essayer d'aller récupérer le Fenix. A gauche on perd Sol. Paniton qui a réussi à tuer Sol. Et derrière on a tué Paniton. Paniton qui a essayé de défendre en 1v2. Malheureusement il est mort. Quel dommage que Susano n'ait pas pu 1v2 les amis. Ça prouve qu'il faut peut-être up le personnage au prochain patch. Lui donner une immune contrôle de 6 secondes pendant son ulti. Je sais je troll. Mais vraiment je ne peux pas blairer ce perso. Ceux qui peuvent blairer ce perso. Sont soit des OTB Susano. Soit des gens qui n'ont jamais joué. Quand quelqu'un qui sait jouer Susano je pense. Mais sinon. Mais je sais qu'on est beaucoup. Pas trop l'apprécier. Généralement les ADC players ne l'aiment pas. Les mid players ne l'aiment pas. Allez c'est parti. Alors Ares c'est un bon counter à Susano. Tout comme Fenrir. Donc voilà. Si vous détestez Susano et que vous voulez aider vos pauvres mid laners et vos pauvres ADC dans la partie. Vous sécurisez une Jingway pour votre ADC. Et vous partez sur Ares Fenrir. Parce que comme ça. Il est obligé de jouer. S'il ne joue pas Beedze. Il va pleurer des larmes de sang. Si vous le flashez pour lui mettre des ulti Ares. Ou si vous sautez dessus avec Fenrir pour le Ragnarok. Mais le problème restera toujours le même. C'est à dire qu'il faut savoir où il est. Et si vous ne savez pas où il est. Il va forcément retrouver des situations de 1 vs 1. Et en 1 vs 1 c'est une dinguerie ce truc. Trop de mobilité. Trop de contrôle. Trop de dégâts. L'ulti Ares ici a été claqué pour essayer de mettre la pression. Mais malheureusement il n'a chopé personne le petit Arore. Alors c'est compliqué de jouer l'ulti Ares sans flash. On le sait tous. Ce n'est pas la même technique. D'ailleurs Arore me fait plaisir en faisant le gant de tête. Le petit champignon. Et Prydwen derrière. Ce qui peut être bien avec un Ares qui n'a pas de flash. C'est de jouer le petit sanglier. Le petit sanglier. Surtout que ça te sort de l'ulti Ares si besoin. Petit Waldemir pour empêcher les gens de taper la tour. Le free sur Jarkor. Attention. Il est un petit peu en difficulté quand même. HPN dans cette game avec Ymir. Paul qui prend le kill. Paul. Paul. Paddyton qui tombe. Mais oui. On a contrôlé Suzano. Et on l'a tué. Incroyable. Le double ulti de Jingwei. Jingwei qui va au corps à corps. Jingwei qui derrière prend le kill. Et qui temporise avec son égite. C'était très très bien joué. Derrière les gros dégâts. Et Jarkor qui tue tout le monde. Jarkor qui tue tout le monde. Paf. Et Paul qui prendra le dernier kill. On va revoir cette action. Parce qu'elle est extrêmement intéressante. Donc on a Jarkor ici. Qui va prendre le stack d'or. Pendant ce temps là. On a un Panitone qui se fait. Regardez comme c'est plaisant. Regardez. On va le remettre au ralenti. Il faut qu'on le remette au ralenti. La mort du Suzano. La mort du Suzano. Vite. Remettons-la au ralenti. Voilà. 0,25. C'est parti. Attendez. Attendez. Je prends mon pied là. Je prends mon pied à tencier. Donc Jarkor qui récupère les stacks d'or. Alors ça va prendre du temps. Mais ne vous inquiétez pas. On va bientôt swap sur le Suzano qui va crever. Voilà. Vu du dessus. Incroyable. Là on se fait toucher. Hop là. Hop. On est parti. Regardez. Panitone. Et boum. Hades. Il commence la canalisation de sa tornade. Il se fait aspirer par l'Utihadès. Et... Paf. Il est mort. Let's go. Ça y est. Ça y est. C'est le plaisir. Le plaisir. Suzano est mort. Let's go. On enchaîne. Donc là on va à Jarkor qui va s'énerver. Alors Jarkor qu'est-ce qu'il nous fait ici ? Il sait qu'il a son Aegid. Donc il sait qu'il peut temporiser. Il sait qu'il a son ulti. Donc au lieu de prendre le freeze. Paf. Il s'immunise au contrôle. Paf. Et il prend le kill sur Ymir. Il refait l'aller-retour. Et là il décide de retomber offensivement. Car il sait qu'il a l'Egypte pour temporiser. Donc il y croit. Il y va. Il met l'Egypte. Il met l'Egypte. L'Elti est caté à travers le mur. Et Jarkor qui essaye de... Qui se fait heal. Et le kill. Bien joué. Magnifique. Double kill de Haror. Mais c'est Jarkor qui a fait la moitié du taf. Et Paul qui est passé de l'autre côté du mur. C'était stylé. Et on réussit à récupérer tous les killous. On va pouvoir ensuite push le phénix. Et réussir à le faire tomber. Pendant que Solor troll lui n'était même pas là. Et va sécuriser le phénix de droite. Je pense que ça s'arrêtera là. On ne pourra pas prendre plus que deux phénix. Mais c'est déjà pas mal. À la 18ème minute de jeu. Prendre deux phénix. Let's go. On a vu Solor SOT essayer de faire un side-step sur le Freezimir. C'était rigolo. Donc très bien joué. On a une petite Jing Mui avec le katana accéléré, la lame démoniaque, l'exécuteur. Et elle part sur Condamnateur je suppose maintenant. Côté E4 on a fait la gemme de focalisation. Pour avoir de la vitesse de déplacement tout de même. Et ensuite le fameux bâton qui donne 100 d'intel. Qui est incroyable du cul. Et on part sur un moissonneur ensuite derrière je crois. Je ne sais pas. On verra. Panitone level 18 qui va aller récupérer son truc. Ici Panitone nous a fait quoi ? Il nous a fait le crève-cœur, la lamentation de l'hydre. Le gant qui donne de la CDR. Et qui est mieux que la colère de Jotun. En tout cas qui est privilégiée par les pros. La colère de Jotun est plutôt faite plus tard. Et oui ! Carreur nous a fait le petit sanglier. Il a fait le petit sanglier. La transformation en sanglier. C'est qui ? C'est Circé qui a transformé Caribe ? En monstre marin ? Je crois. Est-ce que ça s'appelle machin de Circé ? Donc voilà. Donc voilà. Level 19 Panitone. Allez hein ! Il faut aller chercher le level 20. Allez allez ! On récupère le petit, le petit, le petit, les petites oracle RP. Ades qui y va, qui claque l'ulti et qui force l'ulti de Jingwei. Car il sait qu'elle n'a pas d'immun contrôle. Oh il décide de faire l'aller et le retour c'est magnifique. Et dernière il est Gide. Et oui toute la puissance de l'Egide. C'est pour moi... En fait pour moi, Smite 2 les gars. Si je vous devais un conseil, c'est Egide. Donc vous êtes obligés de jouer sur un carry style Jingwei ou Anur. A l'heure actuelle on a décé. Comme ça vous pouvez jouer Egide et bait tellement les gens. L'Egide elle bait beaucoup plus que dans Smite 1. Parce que dans Smite 1, tout le monde en a une. Sauf que là, pas grand monde en a. Donc forcément elle bait énormément. Et vu les dégâts qui sont insane, l'Egide bait beaucoup. Glob qui va essayer de toucher les gros dégâts de Nice quand même. Là on voit les dégâts d'un lanceur de sort. Nice quasiment ici avec transcendance et livre de tot. L'anneau, le bâton, puis derrière le moissonneur, puis derrière le crève-cœur je pense. Donc c'est ce qu'on appelle une Nice double effet qui se coule. On a grâce à la troisième Gold Fury, quatrième Gold Fury pardon. On va pouvoir désactiver le Phoenix et le récupérer. On est sur 21 minutes de game. Donc c'est compliqué de terminer maintenant. Mais est-ce qu'on va essayer a priori ? Odin, le stun peut-être ? Non. On notera que Panitone est mort deux fois dans cette partie avec Susan Oub. Attention, l'ulti 2 et 4 pour ramener des gens. Et boum, on prend le kill sur Karmic. On jump derrière sur Valo. Valo qui s'est fait malheureusement wall. Il ulti à travers pour essayer de temporiser. Il évite le stun de Solo or troll. La poursuite de Paul face à Valo. Le stun, il est trop loin. Il ne peut pas le toucher. Derrière, on prend le kill. Panitone qui remeure malheureusement. On va essayer de conclure cette game avec Jarkor et Aror. C'est un peu compliqué. On ne peut pas. Ils vont devoir reculer. Ils ne pourront pas conclure cette partie. Tandis que Solo or troll poursuit. J'ai rêvé où Solo or troll s'est transformé. Il a l'item de Circé. Ah mais il a l'item de Circé, Solo or troll. Pour un dommage. Oui, ça passe. Mais oui, Solo or troll, j'ai bien joué. Il s'est transformé en petit sanglier. Il a fait le petit sanglier aussi. C'est rare de voir les solos prendre le petit sanglier. Mais le petit sanglier, il est quand même pas mal. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu, le petit sanglier. C'est un énorme counter à Hades. Forcément, le petit sanglier contre Hades, ça rééquilibre un petit peu la donne. Après, si Hades fait petit sanglier, on n'est pas bougé. Ça commence à faire beaucoup de dash pour Hades. Mais voilou, victoire des Kowabonga 2-0 face au W. On pouvait s'en douter que le tournoi irait quand même à un double champion du monde. Enfin, deux doubles champions du monde. Paul et Jarkar sont tous les deux doubles champions du monde. Solo or troll ne l'est pas. Panitone l'est une fois. Error l'est une fois aussi, je crois. Seul à ne pas avoir gagné les worlds ici, c'est solo. Or troll. Et on sait que ça reste quand même un excellent joueur. Des bisous. Merci à vous. Désolé aux OTP Susano qui auront peut-être mal pris cette vidéo. Rappelez-vous, on est là pour rigoler. On est là pour rigoler. Et voilà, ça reste quand même une dinguerie. Un Susano à l'heure actuelle dans le jeu. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez un perso qui est broken depuis 1903. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé avec le fameux 11 nerfs successifs sur Susano. Puis ensuite, il a disparu. En fait, comment je peux le savoir ? Vous allez dans Wiki Susano sur Google Spite. Vous allez dans tout en bas. Il y a les logs. Il y a les logs. C'est-à-dire les logs, c'est les patchs sur tous les personnages. Donc là, il n'y a que sur Wiki Susano. Vous aurez le patch que sur les Wiki Susano. Et vous voyez la date release. Je ne sais plus quelle année. Et puis ensuite, vous remontez ça. Et puis vous voyez, vous voyez, nerf, 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 nerf. Vous le contrez, il y aura 11 nerfs avant qu'il soit disparu. Et en fait, l'impact que c'est, c'est qu'en fait, les gens jouent Susano. Ils font, il est quand même fort. Il se prend un nerf, deux nerfs. Les gens, ils font, il faut peut-être arrêter un petit peu. Et puis, il est toujours pété. Il continue les nerfs. Et puis, il monte. En fait, les gens se rappellent qu'il a été tellement pété qu'il y a un biais qu'ils font. Ah bah, le perso n'est plus viable alors. Et c'est pour ça qu'après, il part aux oubliettes pendant un an. Il est hop sur un truc et les gens font. Et les gens retestent et ils font. Ah, c'est fort quand même. Parce qu'en fait, ils ne sont plus biaisés par la période où il s'est pris 11 nerfs, le perso. C'est un truc qui arrive très souvent sur les persos qui sont archi nerfs. C'est que quand tu es habitué à un nerf, quand tu as l'habitude de jouer un perso qui est trop fort, si on te le met à niveau, tu as l'impression qu'il est poubelle. En fait, il n'est pas poubelle. Il n'a jamais été poubelle, Susano. Susano a un kit de sort cassé. Toute réflexion sur un kit de sort, Susano est l'un des plus forts que j'ai jamais eu. En fait, le seul problème, c'est son immunité au contrôle. Il n'en a pas. C'est vraiment le seul défaut de Susano. Le reste, le grab, c'est trop fort. Le 1, c'est trop fort. Le 3, c'est trop fort. Le fait qu'il puisse, vous voyez, si la tornade, elle touchait et que vous aviez, vous ne pouviez pas vous téléporter. Vous pouviez vous téléporter, mais que sur l'endroit où est la tornade. Pas sur la personne touchée par la tornade. Susano serait un peu plus fine. Si son ulti avait une portée beaucoup plus courte. Ou, voilà, s'il n'avait pas un ulti. En fait, s'il n'avait pas un ulti à porter aussi grande, quoi. C'est hallucinant la distance qu'il peut faire pour appliquer un contrôle. Donc, d'ailleurs, c'est très rigolo. Vous pouvez jouer Susano support. Et vous verrez que Susano support, avec beaucoup de CDR et beaucoup de tankiness, c'est assez rigolo. Je l'avais fait dans Smite 1. Et c'est pas mal. Le grab est vraiment une mécanique cassée en support. Tu grab le guerrier qui est sur ton ADC. Ou tu mets une tornade sur toute une équipe parce que tu es tanky. Donc, tu t'en fous. C'est assez fort aussi. Donc, Mercury support, Susano support, c'est rigolo. Tor support, c'est moins rigolo. C'est même encore plus fort. Voilà, c'est des trucs qui sont possibles. Et ça prouve que leurs kits de sort sont peut-être un peu trop forts. Si on peut les jouer support et qu'on n'en a rien à foutre, finalement. Donc, voilà. Donc, voil y volo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Smite 2 sur la chaîne. Sachant que cette semaine, il y aura la présentation de la Close Alpha 2. Le deuxième patch note. Ta-ta-ta ! Sur LikerTV. Des bisous. Ciao. Et à demain.